Nolwenn Leroy, 41 ans, habite dans cette région ensoleillée, loin de Brocéliande, c'est mon deuxième chez moi. Nolwenn Leroy, charmante bretonne aux yeux bleus captivants, est bien connue pour avoir conquis le cœur des Français lors de la deuxième saison. Du Télé-crochet en 2002. Aujourd'hui âgée de 41 ans, la chanteuse a conservé toute sa grâce et son naturel. Elle a marqué les esprits avec. Des succès tels que Cassé, la jument de Mishao et Brésil, Finistère. Après avoir été juré dans The Voice Kids, une expérience qu'elle a adoré. Nolwenn Leroy s'est frotté à un nouveau défi, celui de tourner dans une série télévisée. En effet, dès le 16 septembre 2024. TF1 va diffuser Brocéliande, une série policière dans laquelle la chanteuse incarne Fanny Le Goff. Une biologiste qui revient en Bretagne pour lever le mystère de la disparition d'une amie d'enfance dont elle a longtemps été soupçonnée. Subtile mélange de genre, entre la mythologie bretonne et le thriller, cette série promet d'être un succès d'audience. Pour Nolwenn Leroy, qui a fait ses premiers pas en tant qu'actrice, c'est déjà une réussite. J'ai vécu trois mois bouleversants. Me retrouver dans ce décor de Brocéliande, réconfortant, plein de rêveries et de mystères où j'ai beaucoup de souvenirs, c'était magnifique. C'est rare que des chanteuses deviennent actrices en France. J'avais donc envie et besoin de prendre le temps de le faire bien, de me préparer. Je savais qu'on m'attendait au tournant, a-t-elle confié à Ouest-France. A l'occasion de l'avant-première de la série qui s'est déroulée à Rennes le 4 septembre dernier. Brocéliande est une mini-série composée de six épisodes. Les lieux de tournage sont tous situés en Bretagne. Pimpon, Bourbaré et Bégnon. On se sert de l'aspect légendaire pour raconter l'histoire globale. Il y a des liens avec la forêt de Brocéliande mais on parle avant tout des personnages et de leurs relations entre eux. Et il s'avère que c'est aussi une histoire policière, explique le réalisateur Bruno Garcia. Nolwenn Leroy donne la réplique. A des visages familiers du petit et grand écran dont Marianne Chazelle, Laurent Deutsch ou encore Thomas Jouanet. Nolwenn Leroy possède une magnifique demeure en Provence. En effet, la fière bretonne a quitté sa région natale, la Bretagne. Pour s'installer avec sa famille dans le sud. Entouré des parfums de lavande et des champs de cigales, un cadre très différent des côtes bretonnes. Elle s'y sent néanmoins très bien. Dans une interview accordée au journal La Provence en 2013, la chanteuse a exprimé son profond attachement. A cette région méridionale, c'est mon deuxième chez moi, mon cœur est là-bas. La Provence m'a toujours fasciné. A travers les romans de Pagnol, je m'aille balade beaucoup, c'est facile de s'y sentir bien, confiait-elle. Installée dans le village provençal de son compagnon, Nolwenn Leroy en profite pour s'adonner à des activités sportives. J'ai toujours aimé l'endurance. Je fais un peu de tennis. Mais forcément maintenant. Je suis obligé. Je vis avec un bigorexique. C'est-à-dire la maladie du sport donc forcément ça me pousse un peu, ça me motive, a-t-elle confié dans l'émission Chemin de Travers sur France 3. Très discrète et protectrice lorsqu'il s'agit de sa vie privée, Nolwenn Leroy fait rarement des confidences sur sa vie sentimentale et sa vie de maman. Néanmoins, on sait qu'elle est heureuse en ménage depuis 2008 avec son compagnon Arnaud Clément, 46 ans, ancien tennisman professionnel. Aujourd'hui directeur de l'Open du PID et originaire des En-Provence. Ensemble, ils ont accueilli. Un petit garçon en 2017. Prénommé marin, le petit bonhomme fait le bonheur de ses parents. Sa mère partage, de temps à autre, des clichés de lui, sur son compte Instagram mais prend bien soin de ne pas montrer le visage de son enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada